il est grand temps d'investir sur les matières premières ce n'est pas moi qui le dit mais laurent la font pour la lettre d'investissement propos utile bonjour laurent bonjour david c'est un garçon en or qui dit ça non mais qu'est ce qui vous prend là il n'y a pas d'actualité sur les matières premières qu'est ce qui vous prend là et d'abord lesquels allez on s'explique là alors alors c'est vrai que c'est vrai que les matières premières quelle mousse vous appliquez là c'est l'investissement qui a un petit peu été mis à l'écart depuis depuis de longues années vous avez même eu un cycle baissier de 10 ans entre deux depuis la crise de 2008 plus de 10 ans parce que ça succédait à un cycle haussier excessif qui est au début des années 2000 où les perspectives de la chine rendait fou les producteurs de matières premières tout le monde s'est mis à investir fortement dedans et puis vous avez eu un excès d'offres avec la crise financière de 2008 et derrière on est en train d'un cycle négatif où il s'est agi pour le coup de faire le mouvement inverse c'est à dire rationaliser les productions baisser les coûts de production etc pour être en mesure de résister à cette phase difficile quitte à aller trop loin trop réduire les capacités de production l'investissement et l'offre et donc aujourd'hui à part le fait même inverse c'est exactement ça c'est l'idée vous avez vous avez un ratio intéressant qui existe sur le prix des matières premières par rapport au SP500 on est au plus bas de 50 ans sur ce ratio c'est à dire qu'on revient au début des années 70 il y avait eu un trou d'air comme ça sur le même ratio au début des années 2000 lorsque la tech était à la mode donc aujourd'hui c'est un petit peu le même phénomène on est centré sur des nouveaux secteurs ce que certains aiment appeler le monde d'après mais le monde d'avant n'est pas mort et et vous avez effectivement parce qu'il ya eu des années de sous investissement dans le secteur des matières premières une sorte de réveil qui risque de se faire mais sur lesquels juste on parle de quoi on parle du cuivre on parle de l'or on parle du palladium on parle de tout ça en général du pétrole c'est global c'est global de l'orange du blé vous avez vous avez effectivement le pétrole produits énergétiques plus généralement vous avez les métaux le cuivre le nickel le cobalt etc et vous avez même des matières agricoles qui pour un petit peu d'autres raisons sont également bien engagés dans le même dans le même panier là c'est pas la même histoire le pétrole le blé c'est la même histoire parce que vous avez des producteurs je parle pas des matières agricoles pour l'instant mais sur les métaux et sur le pétrole vous avez des producteurs qui étaient en difficulté il ya dix ans qui se sont endettés pour produire et qui ont un effet de levier catastrophique lorsque les courses se sont retournées et donc depuis dix ans qui n'ont fait que réduire leurs investissements que réduire leur production qui se sont focalisés sur les coûts et sur le point de rentabilité plutôt que sur la production et aujourd'hui vous avez alors la crise sanitaire a retardé retarde cet aspect là c'est que vous allez avoir un retour à la normale de l'économie dans le même temps vous allez avoir des plans de relance massifs que ce soit aux états unis en europe en chine qui vont notamment se focaliser sur la transition énergétique qui sont très demandeurs en métaux et donc vous avez vous avez forcément un effet goulets d'étranglement voilà un goulets d'étranglement où l'offre l'offre est contrainte et la demande va tout soudainement se réveiller donc effectivement ce sont les mêmes phénomènes que ce soit dans le pétrole ou les métaux vous savez Patrick Pouillanet disait une chose intéressante il y a quelques jours il disait que dans le pétrole si vous n'investissez pas la production baisse de 5% tous les ans voilà donc du fait de quoi du fait de l'épuisement des gisements c'est ça exactement l'épuisement des gisements et dans le si vous regardez le marché du cuivre depuis cinq ans la production a légèrement décliné en cinq ans or on parle vous parliez enfin on parlait même il ya quinze jours des véhicules électriques le cuivre est un élément principal pour la plupart des des batteries des véhicules mais aussi des des éoliennes donc vous allez avoir une demande qui va grimper là on attend une demande qui pourrait être 30% supérieur au niveau actuel dans d'ici cinq à six ans il va falloir il va falloir répondre à ça on rentre pas sur un point bas là sur les matières premières vous disiez cycle baissier mais on est où parce que je dois me situer sur l'ensemble j'ai le pétrole en tête mais à 50 ou 55 dollars le baril de brent mais sinon je dois me situer sur il ya un indice qui regroupe toutes ces matières premières pour savoir où est ce qu'on est aujourd'hui sur 10 ans par exemple on a effectivement ça s'est effondré au mois de mars comme tout d'ailleurs et on a déjà on est déjà repassé au dessus et vous avez même certains métaux qui ont trouvé leur cours d'il ya cinq ans six ans et ben c'est trop tard alors pour y aller mais non pas du tout pas du tout pas du tout parce que comme je vous dis le les cours des matières premières par rapport à la valorisation des actifs américains par exemple les 500 on est à un niveau mais qui n'avait jamais été vu depuis 50 ans c'est extrêmement sous-valorisé et c'est d'autant plus sous-valorisé que vous allez effectivement avoir cette goulée d'étranglement et ce rebond de la demande et vous avez on parlait récemment également de la baisse du dollar c'est un élément favorable aux matières premières puisque vous avez des pays comme le dollar qui a remonté un petit peu là oui vous avez le yuan qui est pas mal en forme et donc ils ont un pouvoir d'achat plus fort sur les matières premières c'est ce qui alimente également la demande donc pour vous à horizon cinq ans dix ans jouer le pari du rebond pas du on peut dire rebond pour les matières premières oui on parle d'un possiblement d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle de progression des cours parce que vous savez que ce sont des temps longs sur les matières premières on change pas tous les ans de tendance et et voilà les investissements qui vont être faits maintenant n'auront des faits que dans quelques années et effectivement on peut parler de peut-être d'une nouvelle ère de hausse des matières premières dans les années 2020 et quelques bon acheter des matières premières quand on est un particulier c'est impossible on comment fait quel type de placement on a pour prendre ce pari là qui est le vôtre oui bien sûr surtout ce qui est ce qu'il faut éviter ce sont les les traqueurs vous avez des traqueurs sur les matières premières qui sont en fait indexés sur les marchés à terme et comme vous le savez david vous avez des roulements de position quand vous voulez investir sur le long terme qui sont très coûteux qui vont perdre de la valeur à traqueurs donc ça sert à rien de se focaliser là dessus si ce n'est pour jouer à très court terme ou à quelques mois mais si vous êtes vraiment dans une tendance longue c'est sur les producteurs qu'il faut aller donc sur les producteurs de matières premières que ce soit les producteurs de pétrole les producteurs de minerais de fer les producteurs de cuivre etc et vous pensez à qui en particulier alors pour le pétrole on allait dire on avait une vague idée mais sinon pour le reste ouais alors dans l'inraie de fer vous avez rio tinto qui est excellent qui a justement baissé fortement ses prix de production au cours des dernières années et après sur des sur des spectres plus large vous avez une société comme bencor qui est excellent donc en diversification de portefeuille avoir des matières premières ça se réfléchit oui c'est ça david mais en tout cas c'est d'investir sur sur les sociétés plutôt que sur vouloir investir sur les matières premières comme vous dites c'est plutôt sur les producteurs de matières premières et normalement vous aurez de bonnes surprises dans les années qui viennent bon voilà point de vue signé lorence la font pour la lettre d'investissement propos utiles merci lorence bonne journée j'en prie d'ailleurs merci